Donc sur l'application Play Store au Canada, donc au Canada, au Québec et dans les endroits qu'elle n'est toujours pas disponible. Donc on va commencer en allant dans les paramètres. Je ne sais pas si on va bien voir, mais je vais vous indiquer. Donc ensuite vous allez aller dans les paramètres, vous allez aller dans A propos de la tablette. Donc moi c'est une tablette, donc vous pouvez le faire aussi sur votre téléphone. Donc là vous allez à numéro de Bull, donc ici, je ne sais pas si on voit bien. Donc à celui-là ici, et vous allez cliquer dessus. Donc ça peut prendre plusieurs fois, donc pour vous mettre en un développeur. Donc moi je suis déjà en développeur. Donc après ça vous allez aller dans Options de développeur, pour les développeurs. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là vous allez cocher Autoriser les positions fictives. Donc ici, les positions fictives. Donc un coup que ça s'est fait, vous allez aller dans Play Store. Donc dans Play Store, vous allez télécharger l'application. Attendez, que je la trouve. Moi je l'ai déjà dans mes choses. Donc un instant. Donc l'application. Donc attendez. Donc là, l'application emplacement faux. Donc vous allez taper dans votre recherche. Donc vous allez taper Fake GPS. Donc dans Fake GPS. Donc vous allez tomber sur cette application-là. Emplacement faux. Donc la petite planète avec ici. Donc vous allez l'installer. Donc moi, il est installé. Donc là, je vais vous montrer. On va dessus. Donc en instant, l'application rouvre. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, vous allez avoir un petit point. Donc on le voit ici. Le petit point. Vous allez aller le mettre dans les Etats-Unis. Donc moi, il est aux Etats-Unis le petit point. Donc ensuite, vous faites Start. Donc vous cliquez sur Start en bas de l'écran. Donc Fake location is enabled. Donc un coup ça, c'est fait. Ensuite, vous allez aller sur Google Play encore une fois. Donc vous retournez sur Google Play. Là, vous allez installer une autre application. Pour que Google Play vous reconnaisse en tant qu'Américain. Donc, vous pouvez le faire dans les pays que c'est accepté. Donc là, ça va être cette application ici. Je ne sais pas si on voit bien. Donc l'application 1, 1, 1. Attendez. Ici. Donc celle-ci. Hotspot Shield VPN Proxy Wi-Fi. Donc c'est cette application-là qu'il va vous falloir. Donc là, vous l'installez. Donc ça ici. Vous allez l'installer. Donc moi, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, un coup ouvrez. Vous allez accepter toutes les choses qu'ils vont vous demander. Ils vont vous demander d'accepter si vous faites confiance à cette application. Donc là, vous voyez Connexion. Clic-lé dessus. Donc là, il faut le lien qui soit aux États-Unis. Donc aux États-Unis. Donc, attendez. Là, c'est la version gratuite. Donc, ça se peut qu'il y ait des annonces. Donc, si vous ne voulez pas payer, on prend la gratuite. Donc là, il va se mettre en marche aux États-Unis. Donc, ensuite, il ne vous reste qu'à aller sur Google Play. Donc là, vous acceptez que Google Play va vous reconnaître en tant qu'Américain. Donc, vous allez sur Google Play. Et là, avant, quand vous alliez sur Google Play, vous ne trouviez pas l'application de Pokémon Go. Car l'application n'était pas disponible au Canada. Donc là, Pokémon Go. Donc, l'application officielle. Donc, attendez un instant. Donc, Pokémon Go. Je vais vous reconnaître. Donc, vous allez pouvoir la télécharger. Donc, Pokémon Go ici. Elle est là, sur mon Google. Donc, elle est installée. Donc, vous l'installez. Ensuite, un coup installé, vous allez retourner dans vos paramètres. Donc là, elle est installée dans le fond. Vous allez pouvoir jouer. Juste aller dans vos paramètres. Faites sur Options pour les développeurs. Vous décochez, autorisez les fichiers des positions fictives. Vous allez pouvoir ensuite supprimer les deux autres applications qu'on a installées. Donc, ensuite, vous allez pouvoir jouer à votre jeu. Donc, c'est tout. Merci et à bientôt. J'espère que vous allez vous amuser avec Pokémon Go. Sous-titrage Société Radio-Canada